... Chers amis, je suis très heureux d'être aujourd'hui au Musée national de l'histoire de l'immigration pour ce dernier colloque du programme Histoire, Sport et Citoyenneté. Ce colloque, c'est le dernier d'un cycle de six colloques qui nous a emmenés de Nice à Lausanne en passant par Marseille, par Rennes pour finir donc à Paris au Musée de l'immigration. Il fait partie d'un programme plus global qui s'appelle Histoire, Sport et Citoyenneté qui a été lancé en 2019 et 2020 par la GASDEN dans le cadre de son partenariat premium avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et au cœur de ce programme, il y a plusieurs dispositifs. Il y a une exposition itinérante qui s'appelle Histoire, Sport et Citoyenneté. Elle-même, des vidéos et des livrets pédagogiques pour les enseignants, des colloques, des ouvrages de référence, un site internet avec des contenus augmentés. Ce colloque qui s'appelle donc Olympisme, une histoire du monde est consacrée à l'héritage et au patrimoine des Jeux Olympiques. Ce n'est pas une figure en fait dont je voudrais vous parler mais plutôt d'une trajectoire. Et la trajectoire de l'utilisation du regard qu'on porte sur le corps de la Noire pendant les Jeux Olympiques. Ça part de l'Otah Benia qui se trouve effectivement dans l'exposition, qui est sous-congolais, qui a été arraché à sa terre natale et qui va se retrouver dans les Jeux Anthropologiques à Saint-Hubert en 1904. Et ce n'est pas tellement les Jeux Olympiques qui m'ont intéressé mais surtout ce sont les Jeux, les hommes humains dans lesquels il s'est trouvé pendant deux ans à New York. Et ce qui m'a troublé, c'est que les hommes de science l'ont mis. Ils l'ont utilisé pour en fait montrer le chénon manquant entre Laurent Rompon et les Tours. Le moment le plus émouvant est bien évidemment la présence de Tom Nismis, un athlète qui a remporté le 200 mètres en 1968 à Mexico. Et je sais, all young folks, nobody here as old as I, c'est ok. I didn't waste time on figuring a way to say anything on the victory stand. You notice there was not a word mentioned, there was not words mentioned when I was a competitor, although I was never asked anything while I was competing. because no one, including the press, thought that athletics, or you dealt in athletics, were smart enough to think. They're wrong. une présence chargée bien évidemment de symboles et dans le contexte dans lequel nous vivons, je pense que ce sont des valeurs que nous sommes amenés en tant que citoyens à défendre. Ce qui est intéressant de rappeler, c'est que si les femmes se sont instituées en clubs, en fédérations françaises, en fédérations internationales, indépendamment des hommes, ce n'est pas parce qu'elles souhaitaient pratiquer indépendamment des hommes, c'est parce que les portes des stades leur étaient fermées, d'abord par l'USFSA, la fédération unisport qui rassemblait tous les sports et qui était dirigée par les hommes pour les hommes. Donc on a refusé d'intégrer les sportifs dans cette USFSA et ensuite le CIO qui a fermé la porte aux sportifs. Et donc le combat de la CISMILIA a été de structurer le sport féminin, de le diffuser sur l'ensemble du territoire, d'organiser des compétitions jusqu'à l'organisation en 1922, les premiers Jeux Olympiques féminins qui ont eu lieu aussi à Paris au stade Perchi. Au travers du sport, nous voulons promouvoir les valeurs de citoyenneté, de bien vivre ensemble que nous souhaitons porter et diffuser très largement.